Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySauveur TV. Aujourd'hui, je suis accompagné par la très jolie Céline qui vient cuisiner avec nous une recette. Mais attention, pas n'importe laquelle, une superbe recette, n'est-ce pas Céline ? C'est gentil, une recette en tout cas qui sera pleine de soleil. Comment s'appelle ta recette ? C'est une petite panna cotta de gazpacho de melon et son petit tartare de légumes à la pistache. Et donc tu vas cuisiner avec les gazpachos, créalines en tout cas, avec l'un des gazpachos créalines. Des gazpachos préparés par une PME spécialisée depuis plus de 20 ans dans les soupes, dans les purées et dans les gazpachos. Des produits qu'on peut trouver dans les rayons fruits et légumes de vos supermarchés. Dans la gamme, il y a plusieurs gazpachos. On a l'original, le gazpacho andalou traditionnel. On a le gazpacho rubis avec betterave et tomate. Et puis toi, tu as choisi aujourd'hui le gazpacho à base de melon. Melon ! On va commencer par la petite panna cotta de gazpacho. Donc là, on en prend à peu près 500 ml, donc un petit peu plus que la moitié de la bouteille. On va faire tremper nos feuilles de gélatine. Combien de feuilles ? Trois feuilles de gélatine. Ensuite, on va faire chauffer notre petite casserole, feu moyen à peu près. D'accord. Et on va verser seulement 10 cl du gazpacho environ dans la casserole. Et bien, c'est bien chaud. Hop, ça ne va prendre que quelques secondes à chauffer. Je prends ma gélatine. On l'égoutte bien pour éviter d'avoir un ajout d'eau. Ensuite, on va bien mélanger pour bien la dissoudre. Surtout, ne pas remettre sur le feu parce que sinon là, ça va tuer la gélatine. Donc là, on vérifie qu'on n'a plus de grumeaux. On va reprendre notre gazpacho, donc qui est froid. Oui. Et on va directement verser le gazpacho chaud dans le gazpacho froid. On va bien mélanger pour que la gélatine aille bien partout dans le gazpacho et qu'on n'ait pas des endroits sans gélatine. D'accord. On prend nos verres. Ah oui, tout de suite, direct, comme ça. Oui, bah oui. Tout de suite, direct. Pourquoi attendre ? On va verser à peu près aux trois quarts. Vu qu'il y a un petit tartare de légumes à la pistache, il faut quand même laisser un petit peu de place pour les légumes frais sur le dessus. Et donc ça, on le place au frigo pendant quatre heures à ne pas toucher. Et juste faites le temps que ça fige. C'est au frais, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, on va préparer le petit tartare de légumes qu'on va mettre par-dessus. Donc on peut le préparer à l'avance. Mais l'idée, c'est l'assaisonnement, on le fait à la dernière minute pour éviter que ça cuise les légumes. Donc on commence, allez, par le concombre. On l'épluche. On l'épluche. On les enlève les pépins ou pas ? Moi, je ne les enlève pas. On pourrait les enlever. Donc là, je vais couper en petits cubes. L'idée, ça va être de couper les légumes à peu près, par contre, de la même taille. Donc les petits cubes de tomate, les cubes de melon, le concombre de la même taille. Il y aura juste l'oignon rouge qu'on va couper très finement. La tomate, par contre, on va les pépiner. On continue. Le melon va simplement enlever la peau. Voilà. Donc on met notre fruit avec les autres légumes. On enlève la peau. Et on va couper donc assez finement. On va mélanger un petit peu. Et on va laisser comme ça au frais. On va juste filmer. C'est un petit message que tu me fais passer ? Oui, ça serait pas mal que tu ailles mettre le petit plat au frigo. Donc je veux bien le petit tartare qui est au frais. Merci. On va y ajouter une gousse d'ail. Alors la gousse d'ail, je vais juste la dégermer. Donc on râpe tout simplement. Maintenant, on va mettre l'huile d'olive. À peu près 2 cuillères à soupe. Le vinaigre balsamique blanc. Blanc. Voilà. Une pincée de sel. Je vais ciseler mes herbes. On va mettre un petit peu de persil et un petit peu de menthe. On met nos herbes. Avec le tartare déjà, comme ça, c'est top. On mélange. Ensuite, on va mettre les pistaches. Donc les pistaches qui sont juste légèrement salés, un peu concassés. Je les mets à la dernière minute pour conserver le croquant, bien sûr, des pistaches. Là, on a des pistaches torréfiés ? Torréfiés, oui. Donc là, à peu près 40 grammes. Ah ouais, non, oui. Ça apporte du croquant. Donc en fait, c'est agréable. Et on a la mozzarella. On va juste couper en cubes. Je prends les deux verines. Donc là, on voit bien que ça a figé. Donc ça ne coule plus. Donc c'est les vrais panocotas. On va mettre notre petit tartare de légumes. Voilà. On termine avec les petits dés de mozzarella. Là, on a un beau contraste, à la fois en termes de texture et de saveur. Il faut le manger bien frais. Et voilà, c'est très agréable pour l'été. Quel talent, quel talent. Merci Céline. Redonne-nous l'intitulé de ta superbe recette. Donc ce sont des petites panacotas de gazpacho de melon au tartare de légumes à la pistache. Je rappelle que tu as cuisiné, entre autres, avec les gazpachos créalines. Merci pour cette recette. Tu reviens nous voir très vite. Avec plaisir. Promets-le. Allez, je le promets. C'est génial. Je suis rassuré. Quant à vous les amis, bien entendu, je vous retrouve également très très prochainement. Et n'oubliez pas d'aller visiter le blog de Céline, les pépites de noisettes. Voilà, on vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.